salut à tous quand on pense aux personnes qui ont marqué l'histoire de la médecine on a très souvent les visages de pasteur ou d'hippocrate qui nous viennent en tête et c'est vrai qu'ils ont fait beaucoup de choses mais on oublie très souvent qu'ils sont loin d'être les seuls et surtout que parmi ces méconnus il y en a dans les références n'ont rien à envier à ces deux personnages aujourd'hui je vous propose de rencontrer justement l'une de ces personnes méconnues du grand public mais respecté dans la communauté scientifique laissez moi vous présenter Ibn Sina plus connu sous son nom latanisé Avicenne par avance toutes mes excuses pour mes éventuelles erreurs de prononciation avant toute chose plantons le décor revenons au moyen-âge à l'époque des grandes conquêtes de l'islam le monde arabo musulman est sous le contrôle du califat abbasside qui s'étendait grosso modo de l'actuelle tunisie jusqu'à l'actuel iran vers le dixième siècle l'empire connaît une phase de déclin et plusieurs factions décident de prendre leur indépendance c'est le cas par exemple des deux provinces situées les plus à l'est du califat qui vont former un nouvel empire l'émirat des samanides grosso modo le territoire de cet empire s'étendait de la mer caspienne jusqu'aux montagnes de l'himalaya c'est dans cet émirat que naît Avicenne en 980 tout près de la capitale Bukhara durant sa jeunesse Avicenne va avoir trois grands avantages le premier c'est sa localisation la capitale toute proche est un carrefour culturel et scientifique ce qui permet à Avicenne d'avoir accès à une culture très très riche son deuxième avantage c'est son père il est préfet et jouit d'une très bonne situation soucieux de l'éducation de son fils il n'hésite pas à lui offrir des ouvrages mais également à lui payer de très bons professeurs et enfin son dernier avantage c'est sa mémoire elle est tout simplement exceptionnelle pour vous donner une idée dans la culture de l'époque le béaba c'est d'apprendre le coran et pour ceux qui ne le savent pas le coran c'est quand même 660 pages et bien Avicenne était capable de le réciter par coeur à seulement dix ans ce qui n'est pas donné à tout le monde on peut le dire avec ses avantages c'est comme si le jeune Avicenne se baladait constamment avec une bibliothèque dans la tête il va s'intéresser à de nombreuses disciplines de l'arithmétique à l'astronomie en passant par la philosophie mais de toutes les disciplines auxquelles il va toucher c'est pour la médecine qu'il va être le plus reconnu pour vous donner une idée à 16 ans il devient médecin et à 17 ans il donne des cours de médecine moi cet âge là j'étais encore au lycée tu sais que la jalousie est un vilain défaut de quoi je me mêle bref il va devenir célèbre pour avoir soigné le prince de bouchara qui souffrait de violents maux de ventre le diagnostic d'Avicenne était une intoxication dû notamment à la coupe du prince qui était en plomb un succès qui va lui ouvrir les portes de la bibliothèque du prince autant vous dire que c'est une mine d'or pour un érudit comme lui malheureusement pour Avicenne les choses ne vont pas durer puisque le prince finit par mourir et la même année il perd également son père privé de ses deux plus grands soutiens il prend la décision de quitter la capitale et de prendre la route commence alors pour lui une vie d'itinérance dans laquelle il va aller de cour princière en cour princière dispensant des soins formant des disciples et rencontrant d'autres érudits avec lesquels il ne manquera pas d'échanger son point de vue bref on peut dire ce qu'on voudra mais Avicenne a eu une vie tout sauf ennuyeuse ah bah c'est clair qu'il avait une sacrée réputation vous avez vu le mausolée qui lui ont construit alors une petite précision ce mausolée ne date pas de l'époque d'Avicenne il a été irrigé au 20e siècle c'était pour fêter le millénaire de sa naissance ah d'accord ouais et pour l'anecdote ce mausolée comporte un pilier pour chaque discipline auquel Avicenne s'est adonné au cours de son vivant ah et il y en a combien 12 à quand même et parmi tous les bouquins qu'il a lu il n'a pas pensé en lire un sur l'importance du sommeil et ben si on en croit son autobiographie il lui arrivait très souvent d'utiliser des préparations épicées pour se maintenir éveillé le soir et continuer de lire ah ouais mais bon à mon avis l'expérience lui a servi de leçon vu que dans ses traités sur la médecine il va faire longuement l'éloge du sommeil réparateur mouais je suis moyennement convaincu l'oeuvre majeure d'Avicenne est ce que l'on appelle le kitab al-khanoun fitib qu'on appelle plus familièrement le canon de la médecine il s'agit tout simplement de la première encyclopédie médicale dans laquelle Avicenne fait la synthèse de toutes les connaissances de son temps sur la médecine il n'y parle pas seulement des connaissances des médecins musulmans mais également des connaissances issues des grecs et même de la médecine indienne pour vous donner une idée de l'ampleur de la tâche sachez que cette oeuvre comporte cinq volumes et a demandé pas moins de 13 années de travail à Avicenne rien que le volume sur la pharmacopée répertorie plus de 750 remèdes il n'a pas fait les choses à moitié le canon va bien sûr être diffusé dans les pays musulmans puis va gagner l'europe grâce notamment aux écoles de tolède en espagne qui vont le traduire en latin l'encyclopédie va devenir une des références de la médecine pendant pas moins de six siècles sacré héritage alors bien sûr certains points qui sont dans le canon se révèlent erronés au vu de nos connaissances actuelles mais c'est normal je vous rappelle que l'encyclopédie a été rédigée au onzième siècle à cette époque on ne sait pas encore que les microbes transmettent les maladies et d'ailleurs on ne sait même pas encore que les microbes existent vu qu'on n'a pas encore inventé les outils qui permettent de les voir ceci étant dit plusieurs points qui sont dans le canon sont encore d'actualité de nos jours par exemple Avicenne a souligné l'importance de la diététique de l'activité physique de prendre soin de son sommeil on y trouve aussi des conseils tout simple comme le fait d'aérer tout simplement mais personnellement le point qui m'a le plus surpris c'est que Avicenne a posé les bases des essais cliniques vous savez les protocoles qui permettent de tester l'efficacité des médicaments et bien c'est Avicenne qui en a posé les bases notamment en énumérant cette loi sur le médicament franchement il était en avance sur son temps petit point intéressant regardez la règle numéro 6 l'effet du médicament doit être permanent ou dans de nombreux cas sinon ce peut être un effet accidentel lié au hasard un effet accidentel tiens tiens se pourrait-il qu'il s'agisse de la première description de l'effet placebo la parole est aux historiens oh et une dernière petite chose pour que son canon soit accessible au plus grand nombre Avicenne en avait aussi réalisé une version abrégée sous forme de poème oui il était en plus vulgarisateur scientifique voilà c'est ici que se termine cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu et je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout si vous avez envie d'en apprendre plus sur Avicenne sa vie et son oeuvre je vous ai préparé une petite sélection de vidéos n'hésitez pas à aller y faire un tour vous avez les liens dans les fiches prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine et je vous remercie de l'avoir regardé ce que je passe vous avez et donc j'enviens ça je vous remercie de l'avoir regardé ce que vous avez je vous remercie de l'avoir regardé ce que vous avez j'irai Merci.